Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Demande à ta grand-mère ». Vous vous en doutez bien, j'adore chiner des vêtements, mais pas seulement. J'aime depuis très longtemps tout ce qui est ancien, alors forcément j'ai aussi une collection d'objets que j'ai faite au fil du temps. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer des trouvailles vintage, voire carrément des antiquités que j'ai chez moi et que j'aime particulièrement. Je suis passionnée des années 40, mais pas seulement. J'aime aussi beaucoup tout ce qui touche à la fin du 19e et début du 20e siècle, comme par exemple ces trois magnifiques épingles à chapeau. C'est mon mari qui me les a offertes et je m'en suis même servi à l'époque où je portais du lolita et que je portais de grands chapeaux. Elles sont de style art nouveau et datent d'entre 1900 et 1910 et viennent des puces de Saint-Ouen. Petite anecdote intéressante, en 1913, le préfet de police Célestin et Nyon interdit les épingles à chapeau dans les transports en commun ainsi que dans les théâtres, les expositions et tout autre endroit susceptible d'accueillir des foules compactes à Paris si elles ne sont pas munies d'un protège-pointe. Ici on cherche, on trouve pas mal de faits divers qui incluent des épingles à chapeau, que ce soit des femmes jalouses qui se battent avec et autres self-défense face aux agresseurs de la rue. L'épingle à chapeau allait devenir l'arme de prédilection des ladies. Aux Etats-Unis, elle a connu un tel succès qu'elle est devenue la sixième arme la plus utilisée par les femmes après les manches à balai, les couteaux ou encore les assiettes et que bon nombre d'agresseurs ont connu une fin tragique. Certains sont morts des suites d'une infection et d'autres se sont fait crever les yeux. Les plus chanceux ont dû trouver une explication aux érafures sur leurs genoux. Le gouvernement américain a donc sorti une loi pour limiter la longueur des épingles à chapeau en obligeant les femmes à payer une amende de 50 dollars, ce qui vaut à 1137 dollars aujourd'hui pour toute épingle de plus de 23 centimètres. Les femmes de l'époque ont été scandalisées par cette mesure et beaucoup ont refusé d'obéir à la loi. Donc voilà, vous êtes prévenus, j'aurais pu faire une vidéo de deux heures qui parle que de ça, tellement le sujet est vaste et des anecdotes nombreuses. Une trouvaille faite totalement au hasard au détour d'une visite chez Emmaüs, je suis tombée sur cette merveille de robe de soirée de la fin des années 30. J'ai fait quelques recherches sur le tailleur de Mulhouse qu'il a fabriqué, un certain Eskelblen, mais malheureusement, je n'ai pu trouver que très peu d'informations. J'ai donc demandé à ma grand-mère de 98 ans pour en savoir plus. Les Allemands sont arrivés en 1939 en Alsace et lors de la conversion des établissements publics en commandanture, beaucoup de documents administratifs ont été détruits et les informations sur cette entreprise ont donc probablement disparu à ce moment-là. Quand je trouve un vêtement ancien exceptionnel, je me demande toujours à qui il a appartenu. Cette robe n'a jamais été portée. Elle a sûrement dû être abandonnée dans le grenier ou la cave de la boutique, puis trouvée par quelqu'un qui l'a ensuite donnée à Emmaüs. Quand je l'ai achetée, il y avait une espèce de petite facture épinglée dedans, avec des mesures qui correspondent aux mensurations de la personne pour qui la robe a été faite, parce que j'ai remesuré la robe pour être sûre, mais il s'agissait bien de ça. C'est une chance qu'elle ait été bien conservée. Elle n'a aucun trou de mythe et il y a juste les fils des sequins qui sont un petit peu faibles par endroit et qu'il faut que je recouse. Alors ça, c'est un objet qui a toujours fait partie de ma vie. C'est mon père qui me l'a donné. Elle a appartenu à mon grand-père paternel et elle a toujours été chez mes parents. Et maintenant, c'est moi qui en ai la responsabilité. C'est une caméra 8mm dans sa boîte d'origine avec tous ses accessoires. Elle est d'ailleurs encore en parfait état et prête à fonctionner. Elle fait un bout condensaire. Peut-être que chargée avec un film, elle est moins bruyante, je ne sais pas. En tout cas, c'est un magnifique objet qui trouve une place de choix parmi la petite collection d'appareils photo anciens de mon mari. J'ai toujours rêvé d'avoir une salle de bain de style ancien. Alors quand on a acheté notre maison, c'était sûr qu'il fallait absolument l'avoir. Comme le style rétro est à la mode, on peut facilement trouver la fameuse baignoire à pied. D'ailleurs, ils en font une chez Leroy Merlin. J'aurais pu me rabattre dessus, mais j'ai d'abord préféré faire des recherches pour voir combien coûte une ancienne, quitte à avoir un peu de travaux dessus. On a trouvé celle-là sur le bon coin. Datée 1886 à l'arrière, elle se trouvait à Ornan, une petite ville du Doubs, mais comme on avait une convention à Lyon, on a pu aller la récupérer au retour. Toute une aventure et une logistique pour un objet plutôt encombrant. Une originale est largement moins chère qu'une reproduction. Bien sûr, tout dépend de son état. En plus, comme elle est en fonte, il y a juste à la poser et elle ne bougera pas, contrairement aux reproductions en fibres légères qu'il faut fixer au sol pour éviter le renversement si on s'appuie dessus. Le truc, c'est qu'il faut en trouver une dont l'émail est en bon état et qu'il n'y a pas besoin de faire réémailler par un professionnel. Par chance, celle-là était stockée à la cave de sa maison d'origine qui, elle, datait de 1878. Elle avait appartenu au patron d'une usine disparue aujourd'hui, une clouterie. Il faut savoir que la famille ayant acheté la baignoire à l'époque devait être une famille très aisée. La plupart des gens se lavaient dans des bassines en bois ou en fer et avoir l'eau courante dans une maison était chose rare pour la plupart des gens. Les bassines et autres baignoires n'avaient pas non plus toutes des évacuations comme celle-là. Elles étaient mobiles et étaient souvent installées en plein milieu du salon ou de la chambre pour la toilette. On l'a donc poncée et repeinte en noir et les pieds en blanc. Avec Julien, on adore refaire de vieux objets. C'est gratifiant et je pense que ça nous fait aimer encore davantage nos objets. Le meuble qu'on a modifié pour en faire le meuble Vasque date lui de 1885. Il était resté dans la même famille depuis le début, puis a été vendu sur le Boncoin aussi. Vous savez, le traditionnel, mes enfants n'en veulent pas. C'est un meuble de toilette avec miroir et c'est deux tables de nuit assorties. Ce qu'on a fait, c'est percer le marbre et d'y ajouter les deux vasques à poser et les robinets. Parce que le vintage, c'est bien, mais se laver au pichet, trop peu pour moi. Je sais que ça fait très masculin comme style, mais c'est totalement voulu. En fait, c'est une référence au personnage de Dorian Gray que j'aime beaucoup. Encore une trouvaille faite totalement par hasard. C'est un petit miroir de maquillage des années 40. Il est en porcelaine et j'aime beaucoup les petites coupelles sur le bas qui servent à mettre des produits comme du mascara cake solide ou tout simplement y poser des petits objets. Je l'ai trouvé chez Emmaüs. J'ai hésité à le prendre au départ parce que je ne savais pas trop où le mettre. Finalement, je lui ai trouvé une belle place d'exposition dans ma salle de bain. Je pense que c'est l'ensemble d'objets qui m'a coûté le plus cher, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier et exceptionnel, qui en plus est une mine d'informations gigantesque. Vous voyez cette série de 14 énormes livres ? Ce sont les recueils année par année de tous les numéros du journal Les Modes de 1901 à 1914. Des dizaines de milliers de photos de mode, d'articles et de publicités. En tout cas, si vous lisez tout ça, vous serez totalement incollable sur la mode élégante de l'époque. On peut même y trouver des noms qui nous sont connus, comme Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin, Jeanne Paquin ou Jeanne Marguen-Lacroix, à croire qu'il faut s'appeler Jeanne pour réussir dans la mode. D'ailleurs, le nom de ma boutique Alphonsine vient de ces livres. C'est le nom d'une créatrice de chapeaux qui revient assez souvent. Ces livres sont une édition de 1917. Je les ai trouvés chez Emmaüs et je me demande vraiment comment ils se sont trouvés là et à qui ils appartenaient. Ces deux objets proviennent du grenier de la grand-mère de mon mari. Il s'agit d'un casque français Adrien de la Seconde Guerre mondiale ainsi que d'un calot de l'aviation française avec l'insigne dite du charognard. Le casque est un modèle 1915. Il a probablement fait la Seconde Guerre mondiale, mais son insigne est celle de la gendarmerie, ce qui montre que le casque a dû être réutilisé après la guerre. Le calot a l'air ancien à première vue et correspond à un modèle français de l'époque. Mais lorsqu'on le retourne et qu'on observe sa construction, les coutures sont surfilées et la construction semble assez approximative et a l'air d'être faite maison. Le surfilage indique qu'il a été fait après les années 60. Ça fait partie des choses à savoir pour dater un vêtement. C'est cadeau. Comme ces deux pièces sont de la même taille, on peut penser qu'ils ont appartenu aux mêmes soldats. Peut-être que le calot a été refait pour des commémorations. Comme ils étaient déjà dans la maison lorsque les grands-parents de mon mari l'ont acheté, on n'en saura pas plus, mais quoi qu'il en soit, ce sont de très jolies pièces pour notre collection. Bon, c'est pas Paquin, Lanvin ni Marguen-Lacroix, mais j'ai fait l'acquisition de cette superbe surjupe de 1900-1910 au puce de Saint-Ouen. Oui, j'aime beaucoup aller au puce de Saint-Ouen. J'y ai trouvé pas mal de choses, lunettes, boutons de manchette. J'y vais toujours quand j'ai des conventions sur Paris. Elle se porte avec une autre jupe en dessous, voire même plusieurs. J'ai vu ça dans les livres de mode. Je pensais d'abord qu'elle avait appartenu à une petite personne et que l'arrière était une traîne, mais non, parce que sinon elle aurait des traces d'usure, mais c'est pas le cas. C'est une de mes premières pièces de collection. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai cette jupe. Le petit haut qui va bien avec, c'est un sous-vêtement de la même époque qui se mettait sous les corsets. Ça, par contre, celui-là, c'est une voisine qui me l'a donné, un héritage familial avec les initiales de la personne dessus et ses petits boutons en acre. Et voilà, pour finir, des petites trouvailles sur lesquelles on tombe totalement par hasard dans les tas de vêtements en brocante. À force, mes yeux détectent facilement le fameux rose pêche de la lingerie des années 40-50. Et voilà de beaux exemples. Le porte-jartel est parfaitement à ma taille et je m'en sers. Par contre, malheureusement, le soutien-gorge n'est pas du tout à ma taille. C'est du 105 BC. Il est vraiment très, très beau. Et puis, je réfléchis à une manière de faire pour réduire la taille du dos et le transformer en 90. Mais je ne sais pas encore pour le moment. J'ai pas mal d'autres pièces de lingerie vintage, porte-jartel, culotte. J'aime bien en rechercher, mais bon, on n'est pas là pour faire un défilé non plus. Bref, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, j'ai des objets très différents, plus ou moins anciens, décoratifs ou usuels, et vous n'en avez vu qu'une petite partie. Ce qui me tient à cœur, ce n'est pas de les posséder, mais de savoir que je continue de leur donner une utilité et qu'ils seront encore là demain. Je ne peux que vous encourager à faire la même chose, et si des objets vous tombent sous la main et que vous ne souhaitez pas les garder, donnez-les ou revendez-les, mais dites-vous qu'il y aura toujours des gens intéressés. Le plus important, c'est de ne pas laisser tout ça finir à la poubelle. À bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur Facebook, et à passer lire le blog écrit sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Sous-titrage ST' 501